Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrigore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain, ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide. Le président Ramaphosa traîne Israël en justice pour les violations gravissimes, parce que le génocide, c'est la plus grande infraction qui existe dans le monde. Et oui, je ne suis pas contre, je dis que c'est tout à fait normal, si l'Afrique du Sud constate que les droits de l'homme sont violés en Palestine, où on compte déjà plus de 23 000 morts civiles, bien entendu, parmi lesquels 70 % ce sont des femmes et des enfants, c'est tout à fait normal que l'Afrique du Sud puisse s'inquiéter, demander des comptes, que la justice puisse être rendue, que le droit international puisse parler. Les avocats de l'Afrique du Sud ont été performants, ils ont présenté un dossier très, très, très solide. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, il y a eu les plaidoyers des avocats d'Israël. Et après, bon, on verra qu'est-ce que la Cour de justice dira, est-ce qu'elle va donner raison. Donc, tout ça, c'est bien. Ce qui me frustre, je ne suis pas contre les Palestiniens, je ne suis pas contre Israël, ça met l'égal, parce que nous subissons plus. Et c'est là où j'ai un problème avec l'Afrique du Sud. J'ai un problème, un grand problème avec l'Afrique du Sud. C'est que ces frères-là, au Congo démocratique, le Rwanda a déjà tué, assassiné, 15 millions de Congolais. Pour les richesses du Congo, 15 millions sont morts déjà. On n'a jamais entendu l'Afrique du Sud parler. Et derrière, le Rwanda. En fait, ce n'est pas le Rwanda, ce sont les puissances occidentales, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tout le reste. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un pays modèle, c'est un pays avancé, c'est un pays qui émerge. Il émerge avec quoi ? Avec les matières premières, piller les matières premières du sang des Congolais. L'Afrique du Sud. Rama Fosan n'a jamais dit un seul mot. Je préfère encore de loin. Tabou Mbeki qui s'était trempé dans le cas de la Côte d'Ivoire, en faisant confiance à Alassane Ouattara qu'il avait menti. Et il a demandé à Laurent Bagbo de laisser Alassane Ouattara se présenter aux élections. Laurent Bagbo a pris une décision inédite, contraire à la Constitution ivoirienne, pour laisser Alassane Ouattara se présenter aux élections. Laurent Bagbo a gagné l'élection. Les États-Unis et la France, qui soutenaient Alassane Ouattara, ont changé la donne, avec la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez, il s'était trempé, puisqu'après il a reconnu, il a dit, je me suis fait avoir par Alassane Ouattara. Pas plus menteur que celui-là, ce type-là. Je préfère encore celui-là. Mais quelqu'un qui laisse ses parents, sa famille mourir devant lui, et il va chercher des problèmes ailleurs. Je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, pour moi, je ne suis pas contre qu'il porte ses biens. Mais s'il lui aussi fait de deux fois deux mesures, c'est qu'il a un problème grave. Il n'y a pas plus tard que hier, le Mali a porté plainte aux Nations Unies contre la France, parce que la France alimente le terrorisme au Mali. Ce qui a fait aussi des milliers de morts. Après ça, il y a le Burkina Faso, qui s'est plaint aussi. Mais le ministre burkinabé, à la tribune des Nations Unies, l'a dit. Et tout récemment, c'était le tour du Niger. M. Hamas Fosa l'a bouclé. Sa fameulette, ministre des Affaires étrangères, elle a bouclé sa gueule. On tue tes frères et soeurs, toi tu te tais. On tue les Arabes, qui nous avaient aussi pris en esclavage. Les Arabes, ils nous avaient pris en esclavage. Pendant 1400 ans, les Arabes. L'esclavage arabo-musulman. Donc, eux, ils sont en difficulté. Entre eux, avec ceux qui nous ont pris en esclavage, les deux, ils nous ont pris en esclavage. Toi, tu viens, tu veux protéger un. Mais tes frères, quand ils sont attaqués, tes soeurs, quand elles sont attaquées, tu ne dis rien, tu la boucles. Il y a un problème. Il y a un problème mental. Il y a un problème de complexité. Eh oui. Ils acharnent. Alors, c'est tout un dossier buton qu'il a monté. En principe, si le droit, si ces magistrats de la Cour internationale de justice sont sérieux, ils auront gain de cause. C'est clair. On va condamner Israël. Mais, mon problème, c'est que, pourquoi tu vas t'occuper du voisin si tu ne t'occupes pas de ta propre famille ? C'est qu'en fait, il a un problème avec Israël. Mais s'il a un problème avec Israël, qu'il ne nous mêle pas dedans. Parce que quand tu parles de crimes contre l'humanité, tu veux mêler le monde entier, alors que tu as des comptes personnels à rendre avec Israël, ça, ça ne nous regarde plus. Tu ne peux pas combattre les Palestiniens. Tu peux combattre pour les Palestiniens. Tu es prêt à donner ta vie pour les Palestiniens, mais tu n'es pas prêt à soutenir tes propres parents. On n'a jamais vu l'Afrique du Sud soutenir le Mali, le Burkina Faso, ni le Jigien, sous prétexte qu'il y a eu un coup d'État. Alors que le Mali, l'Afrique du Sud, connaît comment ça s'est passé, connaît ce qui se passe. S'il ne connaît pas, mais Poutine lui a donné toutes les informations. Il n'avait qu'à se demander à Poutine. Poutine, c'est son ami. Ils sont tous dans les BRICS. Poutine devrait lui donner des informations. Il sait que ceux qui ont détruit la Libye de Kadhafi, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Niger. Ce sont les mêmes qui ont détruit la Libye après qu'ils ont pris les terroristes et qu'ils ont déversé dans le Sahel. Et en ce moment, ils sont en train de déverser, pousser les gens dans le golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire, au Togo. Vous voyez, au Togo, il y a maintenant des attaques terroristes. C'est parce qu'eux, ils sont en train de les envoyer maintenant vers le Togo. Mais c'est quoi ce comportement africain ? C'est quoi ce comportement ? Quand nous avons des problèmes, vous voyez, on avait fait confiance, le Mali avait fait confiance à l'Algérie. Maintenant, nous, on découvre que les terroristes-là qui ont quitté la Libye, ils ne sont pas passés par le Niger, ils sont passés par l'Algérie pour entrer dans le nord du Mali et pour venir occuper le Mali pendant près de dix ans. Les Arabes. Donc nous, quand nous avons nos problèmes, les Arabes, ils ne s'en occupent pas. Ce n'est pas leur problème. quand le Mali a découvert ça, on a vu maintenant le Maroc qui veut prendre la place de l'Algérie, qui invite ces pays-là, comme si nous, on était des choses, des objets qu'on peut manipuler comme ça. Un jeu de chaise musicale, on peut faire... Non. M. Ramaphosa, soyez un peu sérieux. Un peu, juste un peu sérieux. La cause, elle est noble. Mais si vous le faites aussi pour vos frères et soeurs, pour vos enfants, vos petits-enfants, ce serait encore mieux. Avant d'aller nettoyer, un, on les va demander à la cour de l'autre, on commence d'abord par nettoyer la tienne. Regardez comment les Libanais sont en train d'occuper l'Afrique. Comment on veut prendre les Palestiniens pour les envoyer au Congo, au Rwanda et autres? Le Rwanda va prendre, le Rwanda va prendre pour les déboutés d'asile, les rejetés d'asile en Angleterre pour les amener au Rwanda. On va les faire rentrer pour aller faire la guerre du Congo. Parce qu'ils ont dit que c'est seulement les hommes qu'il faut prendre. Mais tout ça, Ramaphosa ne soulève pas ses dossiers au niveau de l'Union africaine. Ramaphosa a refusé de tendre la main à Asimi Goïta, à Ibrahim Traoré, les deux qui étaient là en Afrique du Sud. Il a refusé de prendre la photo avec eux. Croyons que maintenant il va se battre pour les Palestiniens. Et vous voulez que nous, en tant qu'intellectuels africains, qu'on puisse dire non mais aussi, on puisse acclamer. Non. Je comprends le malheur des Palestiniens. Mais nous subissons plus que ça. parce que même les Palestiniens, eux aussi, nous font souffrir. Regardez l'Algérie. L'Algérie, là, c'est le Mali qui a sauvé l'Algérie dans sa guerre contre la France. Mais c'est cette même Algérie qui sacrifie le Mali vis-à-vis des Français et juste parce qu'elle veut piller les ressources du Mali. Mais c'est quoi ça ? C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Je suis content pour les Palestiniens parce qu'eux, au moins, il y a des Noirs qui s'occupent d'eux. Vous voyez, les Noirs, les Blancs, tout le monde s'occupe d'eux. Sauf les Arabes, bien sûr. Les Arabes, ils ont perdu la tête. Mais nous, là, nous avons été pris en esclavage par les Arabes, par les Blancs, par les... Tout le monde. Maintenant, les Chinois et tout, les Arabes, quand vous allez dans les pays arabes, vous allez voir, mais vous avez vu ce que la Tunisie a fait ? Nos sœurs. Cette photo où vous voyez une jeune femme avec un enfant de, je ne sais pas, deux, trois ans qui est mort dans le désert parce que la Tunisie a pris nos enfants et les a largués dans le désert. Quand vous voyez ça et vous voyez que c'est un noir qui se bat pour sauver la Palestine alors que ses propres frères meurent, personne n'est là pour les sauver, vous vous dites que ce type-là, c'est un fou, c'est un malade, c'est un déréglé mental. Eh oui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il est dingue. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je ne soutiens pas Israël. Je ne soutiens pas la Palestine. Je dis, ce n'est pas mon problème parce que moi-même j'ai mes problèmes. Personne ne regarde ces problèmes-là. Le Mali s'est battu seul contre la CDAO. Mais Ramaphosa avait le pouvoir de dire que non, mais attention, regardez un peu ce qui est en train de se passer. Pourquoi cette population est en train de soutenir ce monsieur qui a fait un coup d'État dans un coup d'État? Pourquoi? Mais je vais aller vérifier un peu ce qui se passe. On parle, non, la durée de la transition, les mandats qui, regardez, le garde est comore, le président de l'Union africaine. Il a tenté de prendre un troisième mandat. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à deux? Parce que c'est un lèche-cul. Donc il peut prendre d'autres mandats. Il peut même en prendre 50. Ce n'est pas un problème, comme ça. Non, M. Ramaphosa, vous avez intérêt à réfléchir un peu parce que ça, moi, je trouve ça ridicule de votre part. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je n'encourage pas les assassinats des Palestiniens. Non, je ne suis pas là-dedans. mais je dis tout simplement que la réaction de Ramaphosa vis-à-vis d'Israël et du dossier Israélo-Palestinien serait mieux s'il faisait la même chose pour ses propres frères africains. Eh oui. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu du Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu du Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.